... Moi, à cette occasion, je voudrais demander avec insistance au président de la République de porter plainte contre la BBC pour ce qu'on appelle fake news, pour avoir organisé un fake news. Ce qu'on nous a montré, c'est du fake news. Et ça ne nous prend nulle part que chez nous, parce que nous n'approfondissons pas. Le président nous doit de porter plainte pour nous montrer qu'il défend les intérêts du pays comme nous ne lui avons demandé. Sans faiblesse. Et même, je demande, moi, personnellement, à des bonnes volontés de citoyens, de patriotes, de nous rassembler, de prendre des avocats volontaires pour porter plainte contre la dame et contre la BBC. Et, d'abord, devant les tribunaux sénégalais, parce que moi, j'ai fait énormément confiance à la justice sénégalaise. La justice sénégalaise n'est pas une petite justice. N'est pas une justice de mandiant ou de contre-on ou de quoi que ce soit. C'est de très bon juridique. C'est pourquoi ils sont dans toutes les instances internationales, dans toutes les instances d'arbitrage à l'échelle mondiale. Et donc, jusqu'aux Nations Unies. Donc, moi, je voudrais que les magistrats sénégalais, y compris l'EMS, l'EMS peut rester en justice. Je voudrais que l'EMS joue un rôle. Parce qu'il ne faut pas que le Sénégal soit un pays qu'on peut insulter à merci et dont on peut s'accaparer de la crédibilité et de la jeter par terre. Vous savez, ce qui vient d'être dit, ça équivaut aux sénégalais. Si quelqu'un dit que votre maman est quelque chose comme le nom français qui commence par paix, eh bien, ça va compléter. Alors, si quelqu'un dit que votre maman est une paix, en ce moment-là, c'est votre honneur qui est touché. Et notre maman, c'est le Sénégal. Si quelqu'un dit que le Sénégal est un paix en la matière, je crois que nous avons tous le droit de réagir. D'autre part, maintenant, une fois que nous avons fini avec cette mascarade de la BBC, qui est une honte d'ailleurs au journalisme, moi, j'ai fait le journalisme et je connais le journalisme. Vous le connaissez aussi. Si aujourd'hui, ce cas-là était présenté à l'école, comme le document est étudié, compte tenu de ce qui s'est passé, ce document serait rejeté en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a un faux au centre d'un reportage. Au moins, vous ne me direz pas qu'on n'ait pas appris ça à l'école, que ce soit au Sisti ou à l'école du journalisme, ici. N'est-ce pas ? Donc, AGT. Vraiment, reportage pour une bonne chose.